En examinant les différents chiffres, les accidents du travail, les arrêts maladie, effectivement comme dans tous les autres services de France, on avait de l'absentéisme assez important, mais sans que pour autant il y ait une réflexion à un moment donné sur d'où ça vient, ce qu'on peut faire pour que ça change. En 2015, la collectivité a décidé de travailler sur la qualité de vie au travail. Le réseau d'aides à domicile auquel on adhère, le RPDAD, en parallèle avait commencé un travail avec la CARSAT et avait découvert ce fameux projet AIDAN-AIDER qui touchait à la fois les aides à domicile mais aussi les bénéficiaires et qui était plus axé sur tout ce qui était risque physique. Le programme AIDAN-AIDER a permis la création d'un poste d'auxiliaire de liaison. Il fait le lien entre les collègues, la hiérarchie, le bénéficiaire lui-même, la famille si besoin. C'est une sorte de médiateur finalement qui pointe du doigt ce qui ne va pas éventuellement, les dangers potentiels pour aussi bien l'aide à domicile que le bénéficiaire d'ailleurs. On a décidé donc de former 10 aides à domicile sur PRAP 2S, APS, ASD. Ils sont devenus acteurs en prévention, ils ont été initiés aussi à l'utilisation des kits proposés par la CARSAT et ce sont eux en fait qui ont commandé ces kits en fonction des bénéficiaires qu'on aidait à ce moment-là. Nous avons des aides techniques qui facilitent la vie justement d'une aide à domicile pour effectuer nos transferts avec nos personnes qui ne sont plus autonomes, tels que le verticalisateur, des lèvres malades, le lit médicalisé aussi qui est très important pour le dos. En parallèle, les responsables de secteur et moi-même, on a été formés également et on est devenus animateurs en prévention. Donc c'est vraiment la globalité de l'équipe qui a été impactée et on a progressé ensemble à travers les différentes étapes de ce projet. Les intervenants, vraiment, peuvent enfin être reconnus pour ce qu'ils sont. Des vrais professionnels du maintien à domicile et ils sont vraiment dans la réflexion. Il y a eu un impact sur la cohésion d'équipe au sein des services, de valorisation du métier. On a des services RH, des élus qui se sont vraiment impliqués, qui ont compris aussi les difficultés. Les points forts du programme, pour moi en tout cas, ça a été le théâtre forain. C'était très ludique, bien sûr, très intéressant parce que ça permettait en miroir de finalement de voir les défauts que l'on pouvait avoir, les choses à améliorer, les choses à rectifier ou parfois c'était bien. Certains bénéficiaires nous disaient que c'est la seule sortie de l'année que j'ai faite. Donc ce programme a aussi permis de sortir les gens de l'isolement de chez eux. Grâce à ce projet, aujourd'hui, la prévention, elle fait vraiment partie du quotidien du service. Comme la qualité, comme tout ce que l'on a mis en place pour le faire évoluer, la prévention, c'est notre quotidien. On a notamment créé une charte de posture professionnelle spécifique où il y a vraiment tout un item assez important sur la prévention. On a aussi mis en place les vendredis de la prévention. Donc c'est une heure par mois par agent. On travaille en demi-groupe. Et là, les agents sont acteurs de la prévention auprès de leurs collègues puisqu'ils animent avec moi des moments de formation et des temps d'échange de bonnes pratiques. Ce programme a vraiment permis aux intervenants de préserver leur santé, de continuer à faire ce métier-là dans de bonnes conditions et de pouvoir même envisager l'avenir. Et pour ceux qui ont vraiment choisi ce métier-là, et on en a de plus en plus aujourd'hui, c'est vraiment un programme essentiel. C'est la condition sine qua non pour pouvoir continuer à faire du maintien à domicile correctement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada